Bonjour tout le monde, je suis vraiment ravi de vous rencontrer avec vous, monsieur Sef Dalel de la chaîne GcommunicTV sur YouTube. Je vais vous proposer quelques activités. Alors, ces activités sont destinées uniquement pour les adolescents, les faux adolescents, les adultes qui ont un niveau de français débutant et qui aimeraient bien sûr améliorer leur façon de communiquer en français. Communication progressive du français avec 270 activités pour tout de suite. Voilà, je vais vous proposer ces activités. On va commencer par le vrai ou faux. Il faut trouver une question possible et varier le registre. On a donc trois types de registres. Normal, familier et formel. On a le registre formel, le registre normal, le service standard et le registre familier. Alors, trouver une question possible et varier le registre. Alors, d'autres questions, d'autres activités. Alors, choisir. Il faut choisir la bonne réponse. Il faut demander ici et vous demander les articles suivants et faites des phrases. Et à la fin, il faut compléter le dialogue. Il faut compléter le dialogue. Alors, vrai ou faux. Voici donc la correction. Après avoir lu le dialogue entre Suzanne et l'employé de la posture. Alors, Suzanne envoie une lettre aux États-Unis. C'est faux. Suzanne achète 10 timbres pour l'Europe. Oui, c'est vrai. Suzanne n'aime pas les timbres. C'est faux. Elle achète un carnet de 2 timbres. Oui, c'est vrai. Alors, Suzanne envoie une lettre aux États-Unis. C'est faux. Suzanne achète 10 timbres pour l'Europe. C'est vrai. Suzanne n'aime pas les timbres. C'est faux. Elle achète un carnet de 2 timbres. Oui, c'est vrai. Alors, trouver une question possible et varier l'enregistre. On a donc 3 types de registres. On a le registre familier, le registre normal et le registre suivant. Par exemple ici, trouver une question possible et varier le registre. On dit non, je n'ai pas l'adresse du restaurant. On peut poser la question. Avez-vous l'adresse du restaurant? Avez-vous l'adresse du restaurant? Pour la réponse, oui, je travaille à la poste. Est-ce que vous travaillez à la poste? Pour répondre à la question, non, je préfère envoyer le paquet en tarif. On dit préférez-vous envoyer le paquet en prioritaire. Parce qu'en prioritaire, c'est le contraire de en normal. Il y a en prioritaire, il y a en tarif normal. En tarif normal, c'est le contraire de en prioritaire. Préférez-vous envoyer le paquet en prioritaire? Non, je préfère envoyer le paquet en tarif normal. Voilà. Tu reçois souvent des lettres? Oui, je reçois souvent des lettres. Est-ce que vous connaissez le code postal de cette ville? Oui, je connais le code postal de cette ville. Avez-vous l'adresse du restaurant? Non, je n'ai pas l'adresse du restaurant. Est-ce que vous travaillez à la poste? Oui, je travaille à la poste. Préférez-vous envoyer le paquet en prioritaire? Non, je préfère envoyer le paquet en tarif normal. Tu reçois souvent des lettres? Oui, je reçois souvent des lettres. Est-ce que vous connaissez le code postal de cette ville? Oui, je connais le code postal de cette ville. Voilà. On continue toujours. Alors maintenant, la réponse de la troisième activité. Il faut choisir la bonne réponse. Vous envoyez cette lettre. Pas en prix normal, en tarif normal. Vous envoyez cette lettre en tarif normal. J'ai reçu un colis de Grèce. Je voudrais envoyer cette lettre en Pologne. Vous devez remplir une fiche de douane. Vous connaissez le code postal de ce village. Vous envoyez cette lettre en tarif normal. Vous envoyez cette lettre en tarif normal. J'ai reçu un colis de Grèce. Je voudrais envoyer cette lettre en Pologne. Vous devez remplir une fiche de douane. vous connaissez le code postal de ce village alors ici vous demandez les articles suivants et faites des phrases par exemple je voudrais 10 timbres par exemple est-ce que vous avez 2 timbres pour le Sénégal ou donnez moi 2 timbres pour le Sénégal on voyait un paquet en Allemagne je voudrais envoyer ce paquet en Allemagne en prioritaire je voudrais envoyer ce paquet en prioritaire c'est pas en prioritaire non en prioritaire je voudrais envoyer ce paquet en prioritaire en Allemagne alors question 5 il faut compléter le dialogue on dit je voudrais envoyer ce colis en Angleterre s'il vous plaît je voudrais envoyer ce colis en Angleterre s'il vous plaît oui monsieur on est un revenu malo en prioritaire en prioritaire c'est pas en priorité en prioritaire normal s'il vous plaît je voudrais envoyer ce colis en Angleterre s'il vous plaît je voudrais s'il vous plaît oui monsieur en tarif normal ou en prioritaire normal s'il vous plaît j'espère que vous avez bien compris en don cette science de communication, correction des activités si vous aimez bien sûr cette vidéo vous pouvez partager n'importe où d'accord si vous êtes nouveau ou nouvelle vous pouvez tout simplement vous abonner vous êtes la bienvenue ou le bienvenue mettez s'il vous plaît des likes ou des commentaires c'est avec vous monsieur Joseph Dallert de la chaîne Jocamélix TV sur Youtube à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada